En 2004, j'avais 17 ans, et en allant au lycée, j'ai eu un accident de moto et je me suis cassé la jambe. En étant immobilisé, j'ai bien évidemment beaucoup perdu en force musculaire. Et pourtant, j'aurais pu perdre moitié moins de force dans ma jambe, même en étant incapable de la bouger, simplement en m'imaginant faire des séances de musculation dans ma tête, sans contracter le moindre muscle. C'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Et attention, je ne parle pas de juste s'asseoir dans le canapé et de s'imaginer avec un corps musclé. Vous allez voir que l'imagerie mentale est un processus plutôt actif, et que les résultats peuvent être surprenants. Alors avant de parler de comment l'imagerie mentale peut nous permettre de mieux bouger, il faut déjà comprendre comment on produit un mouvement en temps normal. Pour faire simple, vous faites bouger votre corps grâce à vos muscles, et vos muscles sont connectés à votre système nerveux, notamment le cerveau et la moelle épinière, pour produire un mouvement ou au contraire pour ne pas bouger. Jusque là, ça va. Dans votre cerveau et dans la moelle épinière, vous avez des neurones spécialisés dans la production de mouvements. Les neurones moteurs. Quand vous décidez de lever le bras, par exemple, l'information va passer par des neurones moteurs dans le cerveau, puis dans la moelle épinière, avant de se connecter aux fibres musculaires, qui vont se contracter ou se relâcher pour faire bouger le bras. Alors ici, c'est un résumé très simplifié, parce qu'en fait, vous êtes capable de produire certains mouvements sans aucune intervention du cerveau. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Chaque fibre musculaire est connectée à un neurone moteur, mais un seul neurone moteur peut être connecté à plusieurs fibres musculaires. Et évidemment, pour produire un mouvement, il faut que plusieurs neurones soient activés pour que suffisamment de fibres se contractent pour faire bouger le corps. Et pour augmenter sa force musculaire, il y a principalement deux facteurs. Une hypertrophie musculaire, c'est-à-dire une augmentation du volume des fibres musculaires, et des adaptations neurales, c'est-à-dire une meilleure connexion entre le système nerveux et les muscles. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que si vous vous mettez à soulever des haltères avec uniquement votre bras droit, vous allez aussi gagner en force dans le bras gauche. Autrement dit, vous pouvez augmenter la force de vos muscles même sans les utiliser. Avant de passer à la suite, faites un petit exercice d'imagerie mentale avec moi. Imaginez que vous vous abonnez à la chaîne, et qu'en cliquant sur la cloche, vous êtes averti dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Et bien maintenant, après l'avoir imaginé, place à la pratique. De manière générale, l'imagerie mentale, c'est simplement reproduire mentalement quelque chose. Par exemple, visualiser le futur déplacement des pièces en jouant aux échecs. Et quand on s'imagine faire un mouvement sans que le mouvement soit produit, on va parler d'imagerie motrice. On sait depuis au moins les années 1970 que imaginer faire un mouvement peut améliorer notre technique, c'est-à-dire la façon dont on produit le mouvement. Certaines études ont aussi montré qu'un entraînement physique et un entraînement mental provoquaient les mêmes améliorations de la performance technique et des adaptations similaires dans le cortex moteur, la partie du cerveau associée au mouvement. Mais alors si la pratique mentale d'une activité améliore notre technique, est-ce que la pratique mentale d'une contraction des muscles peut aussi augmenter la force musculaire ? Depuis les années 1990, on connaît la réponse à cette question. On est à peu près sûr que l'imagerie motrice peut augmenter la production de force musculaire. Et attention, rappelez-vous ce qu'on a dit avant. Augmenter la force ne veut pas forcément dire augmenter le volume musculaire. Autrement dit, si vous voulez avoir des abdos cet été sur la plage, il va falloir faire plus que de l'imaginer. Certains résultats ont été confirmés par plusieurs études. Par exemple, les zones du cerveau qui s'activent lors d'un mouvement dans le cortex moteur et pré-moteur sont aussi activées lorsque le mouvement est imaginé. On sait aussi qu'un entraînement d'imagerie motrice associé à un entraînement physique en force produit au moins les mêmes résultats, voire parfois de meilleurs résultats qu'un entraînement physique seul. Et même des personnes qui se sont entraînées seulement en imagerie motrice produisent plus de force après entraînement que des personnes qui n'ont suivi aucun entraînement. Dans une étude de 2004, des chercheurs ont aussi montré qu'un entraînement en imagerie motrice pouvait augmenter la force produite par l'auriculaire et le bras, même 18 semaines après la fin de l'entraînement. L'hypothèse principale pour expliquer ça, c'est que l'imagerie motrice permet de recruter à la fois plus de neurones et de les recruter plus efficacement. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que les gains de force ne sont pas les mêmes pour les différents muscles. Pour l'auriculaire, les gains de force ont été jusqu'à 40%, alors que c'était seulement de 13% environ pour le bras. Plusieurs raisons peuvent expliquer ça. On utilise beaucoup plus nos bras que nos auriculaires dans la vie de tous les jours, donc la marge de progression est peut-être limitée. Une autre différence est que le petit doigt sert pour des mouvements de précision de la main, alors que le bras sert généralement pour des mouvements moins fins, donc le petit doigt est connecté à plus de neurones pour produire ces mouvements de précision. Et pour en revenir à mon accident de moto, une étude de 2014 a montré que pratiquer l'imagerie motrice en ayant le poignet immobilisé réduisait la perte de force musculaire de 50%. En fait, tous les participants ont perdu en force musculaire. Mais ceux qui se sont entraînés en imagerie motrice n'ont perdu que 25% de force, alors que ceux qui n'ont rien fait ont perdu 50%. Alors si c'est maintenant clair que l'imagerie motrice peut augmenter la force musculaire, il y a quand même quelques petites choses à garder en tête. On distingue deux grands types d'imagerie motrice, externe et interne. L'imagerie externe, c'est quand vous vous imaginez faire un mouvement de l'extérieur, un peu comme si vous regardiez une vidéo de vous-même en train de faire le mouvement. L'imagerie interne, c'est plutôt s'imaginer en train de faire le mouvement à la première personne. Notamment se concentrer sur les sensations comme les tensions, les étirements, les contractions, tout ce qui fait référence à ce qu'on appelle la proprioception. Et alors, c'est quoi le plus efficace ? Et ben, il semblerait que si pour améliorer les capacités techniques, l'imagerie externe est meilleure. En revanche, pour améliorer la production de force musculaire, l'imagerie interne est la grande gagnante. La différence entre les deux se joue souvent simplement sur la façon dont les consignes sont formulées. Par exemple, pour l'imagerie externe, on va plutôt vous dire de vous imaginer faire le mouvement de façon parfaite, de parfaitement visualiser le mouvement, ce qui va donc activer principalement des zones du cerveau associées à la vision sans forcément activer les zones associées à la production de mouvement. Alors que pour l'imagerie interne, on vous dira plutôt de vous imaginer dans votre peau en train de faire le mouvement en vous concentrant sur vos sensations. Et toutes les études qui ont montré une augmentation de la force musculaire après entraînement ont utilisé ce type d'imagerie interne. Alors que les quelques études qui ont utilisé de l'imagerie externe n'ont pas vraiment montré d'amélioration de la force. Alors, je vous ai dit que l'imagerie motrice, c'est penser à bouger sans bouger vraiment. Mais vous vous demandez peut-être si les muscles restent vraiment au repos pendant les séances d'imagerie motrice. En fait, on peut assez facilement estimer l'activité musculaire avec ce qu'on appelle l'électromyographie ou EMG. Pour faire simple, l'EMG permet de mesurer l'activité électrique des nerfs et des muscles. On peut mesurer l'EMG en insérant des aiguilles dans les muscles, pas hyper agréable. Par contre, on peut aussi utiliser un EMG de surface, c'est-à-dire simplement poser des électrodes sur la peau. Et alors, est-ce que les muscles s'activent pendant les séances d'imagerie motrice ? Et bah… On ne sait pas vraiment. Si certaines études n'ont pas montré d'activité EMG, d'autres suggèrent qu'il y aurait bien une faible activité. Il y a principalement deux explications possibles pour expliquer pourquoi certaines études ne trouvent pas d'activité EMG pendant les séances d'imagerie motrice. La première, c'est qu'il est possible que l'EMG de surface n'enregistre que ce qui se passe… en surface. Donc, si des fibres musculaires profondes s'activent, pas sûr que l'EMG les détecte. La deuxième raison, c'est que les électrodes sont relativement larges et peuvent donc manquer certaines zones qui seraient actives. Un autre résultat qui tend à confirmer qu'il y aurait bien une activité musculaire pendant l'imagerie motrice, c'est que cette activité EMG est différente en fonction du type d'effort imaginé. Quand vous faites un effort léger, par exemple soulever votre tasse, un petit nombre de fibres musculaires sont suffisants pour faire le geste. Mais quand vous soulevez un objet plus lourd comme une table, plus de fibres musculaires sont recrutées pour fournir l'effort. Et bien, ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que quand on s'imagine soulever une lourde charge, l'activité EMG est aussi plus grande que quand on imagine soulever une charge légère. A l'heure actuelle, on est à peu près certain que l'imagerie motrice a des effets sur la force musculaire. Mais attention, parce que les protocoles sont très rigoureux parfois plus que pour des entraînements physiques. Par exemple, dans l'étude où les personnes se sont fait immobiliser le poignet, ceux qui pratiquaient l'imagerie motrice avait 5 séances par semaine, pendant 4 semaines, et à chaque séance, il devait imaginer pousser une poignée de porte aussi fort que possible pendant 5 secondes, puis se reposer pendant 5 secondes, et répéter ça 52 fois par séance. Il faut bien garder en tête que l'imagerie mentale ne peut pas remplacer la pratique physique. Et puis même si les résultats étaient similaires, c'est assez barbant de juste penser au mouvement quand on peut le réaliser pour de vrai. Par contre, l'imagerie motrice peut avoir pas mal de bénéfices dans différentes situations. Par exemple, ça pourrait être un complément d'entraînement pour des sportifs, ou pour les aider à récupérer plus vite après une blessure. Même, pour les non sportifs, l'imagerie motrice pourrait nous aider à moins perdre de force quand on est immobilisé, et l'imagerie motrice a déjà montré des résultats prometteurs dans le domaine de la rééducation clinique. Même s'il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur l'imagerie motrice, le nombre d'études scientifiques qui s'y intéressent a énormément augmenté au cours des 50 dernières années. Avec l'amélioration des techniques d'enregistrement cérébral et d'EMG, on peut s'attendre à ce que l'imagerie motrice dévoile bientôt de nouveaux secrets. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501